bonjour à tous je profite de ce jour férié pour vous faire une vidéo what's in my bag bon en clair qu'est ce qu'il ya dans mon sac j'adore regarder ces vidéos en ce moment en allant au lit tranquille pour me détendre sont des vidéos plutôt tournées chine asie je sais pas exactement vous dire où japon j'en sais rien mais en tout cas c'est très très apaisant parce que parce que du coup il n'y a pas du tout de voix elle présente leur sac ce qu'il ya dans le sac et c'est vrai que c'est toujours très bien fait très reposant et j'adore regarder ce type de vidéo je vais vous faire ça moi un petit peu différemment alors je vais parler de toute façon j'adore parler mais surtout je vais vous présenter les produits pourquoi ça fait partie aussi de mon organisation et je repars je pars de très très loin concernant l'organisation de mon sac je fais partie de ces filles qui perdent tout dans leur sac mais à croire que c'est le sac de marie poppins où on peut tout sortir dedans au tout départ plus jeune j'avais des sacs immenses mais qui pesait du coup très lourd parce qu'on était beaucoup de choses dedans petit à petit en grandissant je suis passée à des sacs beaucoup plus petits beaucoup en bandoulière pour réduire et limiter le stock dans le sac je faisais partie de ces filles qui perdent tout dans leur sac alors les clés je n'en parle même pas le téléphone tout le jeu n'arrive plus à fermer mon compagnon tellement il était blindé je voilà je savais plus où je mettais quoi et est là donc grâce à l'organisation que j'ai gagné au quotidien dans ma vie d'une manière générale et grâce à ma passion pour les pochettes j'ai organisé par pochette mon sac et moi qui change régulièrement de sac je vous avouerai que ça m'a changé la vie et donc présenté au départ mon sac que j'ai en ce moment c'est le long champ noir mais aussi les autres sacs que je peux porter donc petit type michael kors en bandoulière type sonia ritiel ou le tanner ou alors carrément un sac boule 8 ans je vois j'ai vraiment j'ai vraiment tout type de sac et je suis dingue de sac alors je commence cette vidéo parce que vous connaissez déjà donc c'est ma pochette enveloppe donc comme c'est un système que j'ai adopté que depuis le mois de juin j'ai pas du tout voulu investir dans un filofax ou autre du coup j'ai acheté ça et encore le prix à 1 euros 99 à maison du monde c'est une pochette transparente en plastique voilà toute toute simple dans laquelle je mets mes enveloppes que j'ai créé donc je vous ferai un petit DIY là dessus mais écoutez je la trouve très très bien en fait j'ai de beaucoup de mal je pense à m'en séparer donc pour le moment je la garde comme ça je verrai si j'ai investi dans un filofax ou pas mais bon pour le moment c'est très pratique ça prend vraiment pas de place c'est très fin donc j'ai complètement adopté cette pochette transparente achetée vous savez aux caisses à maison à maison du monde oui aux caisses où il ya plein de petits goodies ou de d'accessoires divers et variés je recommande vivement avec avec cette pochette à maison du monde j'ai trouvé ce petit porte alors c'était une trousse je pense d'origine c'était une trousse moi personnellement comme avec le système des enveloppes je savais pas où mettre ma monnaie j'ai trouvé ce petit cette petite trousse très 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 jolie avec un poids à l'intérieur comme ça pour mettre ma monnaie elle prend pas de place elle est toute souple je la retrouve tout le temps j'adore donc il ya ma monnaie là dedans je passe à ma pochette benjamin la benjamin alors je l'avais trouvé chez train d'auto c'est une boutique déco lifestyle sur toulouse elle ne me quitte absolument jamais je crois que ça fait quatre cinq ans même peut-être six que je l'ai dans dans mon sac elle a un format parfait parce qu'en fait à l'intérieur je rentre tous mes papiers donc voilà mon passeport avec mon porte passeport mon permis mon permis voiture mon permis bateau ma carte grise ma carte d'identité celle des enfants et surtout alors là je vais vous dire je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça à ce moment là j'ai laissé mon passe sanitaire papier là dedans ça ne servira jamais mais j'ai raison que ce week-end on était de sortie mon portable plus de batterie passe sanitaire sur le portable j'étais bien contente d'avoir ma pochette secours avec tous mes papiers dedans donc mon passe sanitaire donc pochette très qualitative très bonne marque très joli rien à voir dire voici ma petite pochette qui me sert pour les cartes elle a été créée par une amie à moi une créatrice du coin où je mets l'intérieur l'intégralité de mes cartes bleues cartes fidélité alors aux cartes fidélité j'ai stockard sur mon téléphone mais par contre tous les cartes fidélité que je sors vraiment à chaque fois chaque fois chaque fois voilà donc c'est mes cartes de mes comptes pour le boulot mon compte perso il ya du compte joint voilà la carte genre coiffeuse enfin vous savez ces endroits où ben on peut pas les stocks et les cartes en carton voilà pizza le coiffeur etc et donc voilà ça prend vraiment pas de place et je cherche pas midi à 14h toutes mes cartes sont là quand je dois partir faire des courses vite fait mais hop j'ai pas à prendre le gros compagnon avec tout le truc non j'ai prends ça mes petites cartes il ya tout dedans hop en avant autre pochette donc c'est des pochettes alors celle-là gratuite j'ai eu dans une box beautiful box de mémoire à quoi elle me sert c'est ma pochette boulot ça veut dire que dès que j'ai des frais je suis défrayée de tous mes frais professionnels dès que j'ai des frais type péage restaurant j'achète le café pour l'agence dès que j'ai des frais pour l'agence ou pour le travail ou je les mets là dedans et ça me sépare des comme ça quand je mets frais tous les mois je prends ma pochette je sors tout ce qu'il ya dedans et je sais que que j'ai pas à chercher pareil c'est du gain de temps à fond quoi voilà c'est du gain de temps j'y mets parfois alors je sors très rarement maintenant avec mon chéquier donc j'y mets mon chéquier quand j'ai besoin j'en ai besoin ce qui est de moins en moins le cas et souvent et j'y mets aussi dedans tout ce qui est médicaments secours bodyprime tout ce qui a tout ce qui a un peu d'urgence à mettre dedans mais c'est bien utile n'oublions pas la pochette make up voilà donc c'est pareil j'essaie au maximum franchement je crois que la seule pochette que j'ai acheté c'est la benjamin qui peut-être m'a coûté je crois 50 ou 60 euros à l'époque et après la celle à 2 euros de maison du monde mais globalement j'essaie toujours toujours de récupérer des pochettes de box de de là je l'ai eu avec du maquillage voilà j'essaie de recycler de récupérer pour que ça me coûte le moins possible donc qu'est ce que j'ai dans ma boîte dans ma pochette maquillage alors côté maquillage je suis pas du genre à faire des retouches je me maquille le matin avant de partir je suis pas du tout du genre à faire des retouches dans la journée de quoi que ce soit par contre je sais que j'aime bien alors de moins en moins depuis qu'il ya qu'au vider les masques mais j'aime bien mettre du rouge à lèvres et ça par contre ça nécessite des retouches j'en ai jamais trouvé un qui dure toute la journée donc j'ai mes sticks banana beauty qu'est ce que j'ai j'ai le secret de crush qui est là qui est très très bien j'en ai un autre là un peu plus rosé olalicious pas mal du tout j'ai date me voilà après j'ai alors lui je m'en sers plus de c'est by terry c'est un format voyage et c'est une sorte de baume soin pour les lèvres format un petit peu gloss que vous voyez là en fait je l'ai mis je le mets souvent sur mon banana beauty des bananes à beauté je les aime bien j'aime beaucoup je les mets régulièrement le problème c'est que je trouve qu'ils sèchent quand même assez vite et du coup en mettant ce petit by terry dessus je trouve que ça le pérennise un petit peu plus et j'arrive à le garder un peu plus longtemps et c'est aussi plus supportable et j'ai surtout celui là cette marque super stay super stay 24 heures color et j'adore 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 ces rouges à lèvres là alors c'est type un peu gloss aussi vous voyez et j'adore ces rouges à lèvres là parce que vraiment 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 ils tiennent bien donc il ya la partie gloss avec la couleur là et ensuite de l'autre côté vous avez un stick transparent mais qui sert à hydrater et fixer enfin pérenniser le rouge à lèvres et je trouve que vraiment c'est un des meilleurs que j'ai qui tient sur la durée donc là c'est dans ma trousse de tous les jours donc j'ai que des couleurs comme vous voyez assez rosé on va dire passe partout par contre je dois avoir aussi chez moi je pense là dans la salle de bain du rouge bien pétard que ce soit du banana beauty ou du super stay c'est vraiment voilà c'est vraiment les couleurs que je peux porter soit bien rouge soit rosé avec des déclinaisons dans cette pochette aussi j'ai des petits chouchous des petites barrettes enfin tout ça par contre ça très utile aussi vous le verrez dans ma vidéo organisation avec mes agendas et mes applis je vais vous parler aussi de cette trousse que j'ai découvert par le biais du site ma petite organisation où j'achète mon agenda et qui est associé donc à une personne une société daft de pike qui crée des des tissus des trousses qui sont adaptées à l'agenda vendues par Sixtine de ma petite organisation donc en fait c'est une trousse donc qui est très sympa il y a plein de motifs moi je mets tous mes petits stylos dont mes stylos chouchous du moment que j'ai découvert avec la rentrée de ma fille en CE1, c'est les stylos effaçables, friction, bol, c'est génial, ça me change la vie, plutôt que d'avoir un crayon papier, des gommes, des machins, on a un stylo comme ça, il fait tout, c'est parfait, c'est impeccable. Donc j'ai ça, je mets mon agenda dedans, mais franchement je le fais même plus, plutôt que de chercher en permanence mes stylos dans mon sac, qui coule, qui truc, bouchon, je pense qu'on a toutes connu ça, moi le long champ j'ai dû le détacher deux fois à cause de ça, j'ai ma petite trousse qui ne prend vraiment pas de place, je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main, qui ne prend vraiment pas de place, et du coup je ne cherche plus du tout mes stylos, elle est en permanence, ça me suit partout, elle est dans mon sac, il y a tous mes stylos dedans, je mets des petites clés USB, tout ce dont j'ai besoin, tout ce qu'on a besoin à un moment donné dans son sac, et c'est là-dedans, ça ne bouge pas, et c'est impeccable, franchement rien à dire. Qu'est-ce qu'on a tous dans notre sac ? Le téléphone ! Lui aussi, il est toujours dans mon sac, par contre il est libre, je n'ai pas de pochette pour le sac, j'essaie toujours de le mettre dans une des poches du sac, mais je n'ai pas de pochette spécifique pour mon téléphone. Il vous parle lui aussi ? J'ai l'hydro, indispensable, alors bien avant le Covid, j'en avais déjà, moi j'ai un métier où je suis dans des immeubles, je vous rencontre beaucoup de gens, je touche beaucoup de portes d'entrée, de poignées diverses et variées, j'ai toujours, toujours eu ce type de choses dans mon sac, et j'en ai deux fois plus maintenant qu'il y a le Covid. On va parler d'un sujet, un sujet très important, dont je crois vous toutes, vous toutes, ou vous êtes concerné par ce sujet-là, les clés, les clés, la bête noire des sacs, comme si les sacs mangent les clés. Bon, je ne vous cache pas que je pense avoir, toujours pareil, pour moi, trouver la solution, c'est ce type de porte-clés. Du coup, là, je ne vois plus trop quelle marque c'est, mais alors c'est un porte-clés tissu, il n'est pas très très propre, il vit, donc il y a marqué Think Happy, donc c'est mes clés du boulot, ça. J'ai un rose comme ça, avec marqué fait des temps modernes, je crois, pour la maison, parce qu'en fait, ce n'est pas hyper encombrant, et dans le sac, c'est visuel, c'est de suite, on arrive à, on cherche ça, là, et on arrive à trouver ces clés assez rapidement, mais que ce soit dans le sac, dans la maison, parce qu'on en parle aussi, de la maison, on ne sait jamais où on pose nos clés, alors nous, on n'est pas du tout disciplinés, je n'ai pas un endroit où je les pose tout le temps, l'enfer, mais grâce à ce petit truc, là, j'arrive toujours à les retrouver, à les repérer sur une table ou quelque chose, donc ce type de porte-clés m'a vraiment sauvé la vie concernant les clés. Je vous passe le paquet de mouchoirs, en plus, en tant que moment, indispensable. Petit aparté, crème pour les mains, j'ai des mains très très sèches, très sensibles, cette marque-là, c'est rave, c'est rave, je ne sais pas trop comment on dit, c'est très très bien, moi, je l'utilise pour ma fille, qui fait beaucoup d'eczéma, qui a la peau très sèche, qui faisait beaucoup d'eczéma, qui avait la peau très sèche, et elle ne supportait plus le Dexéryl, parce que c'est gras et ingrandi, elle a besoin de s'habiller derrière, ou quoi, et c'est vrai que c'était de moins en moins agréable, et j'ai entendu parler de cette marque, c'est rave, je l'ai acheté en lait hydratant pour le corps, qu'elle adore, elle ne le quitte pas, il est très léger, mais il nourrit très bien, et elle ne fait pas d'eczéma derrière, donc c'est que ça fonctionne. Et moi, je l'ai pris pour mes mains, pareil, j'avais tendance, vous savez, entre les doigts, avec le stress, la chaleur, se laver les mains, parce qu'on se lave beaucoup plus les mains, j'ai toujours fait partie des personnes qui se lavaient beaucoup les mains, donc je me lave encore plus les mains, et c'est vrai que du coup, cette crème, depuis que je l'ai, ça doit faire une bonne année que j'utilise cette marque, j'ai plus du tout eu d'eczéma, ou de sécheresse au niveau de mes mains, donc je vous invite vraiment à l'utiliser. Même concept pour mes clés de voiture, ah j'ai peut-être la marque là, alors attendez, la reine des fourmis, la marque c'est la reine des fourmis, donc ils sont vraiment top ces porte-clés, donc celui-là il est un peu élastique, il est plus petit, donc c'est mes clés de voiture, et pareil, je le retrouve tout le temps, donc moi je le sais par boulot, voiture, maison, je ne mets pas tout dans le même panier, chacun son porte-clé, chacun ses clés, comme ça si j'en perd un, je ne suis pas complètement démunie pour tout, tip top aussi, rien à dire, je retrouve, et cette marque là, la reine des fourmis, ils font vraiment tout un tas d'accessoires, et de petits porte-clés très bien, avec tout un tas d'inscriptions, très originales, très sympas. Petite pute pour Picard, non, mais du coup, c'est très très récent, ça, ça doit faire que j'ai ça dans mon sac, ça doit faire un mois, j'étais chez Picard, et comme on distribue de moins en moins de poche, et que je n'ai pas au sac, tout dépend de la région dans laquelle vous venez, et que je n'en ai pas dans mon coffre, ou mal, donc j'étais chez Picard, et j'ai acheté cette petite poche, qui est grande en fait, qui est plutôt très grande, et au sac, je ne sais pas, je suis perturbée, moi je dis poche, donc on va rester sur poche, j'ai acheté cette poche, qui permet, qui a une grande contenance quand même, et qui se plie, qui a un tout petit format aussi, par rapport à ma main, qu'on rentre dans le sac, et je vous avouerai qu'en fait, elle me dépanne énormément, en fait, j'adore le concept qui existe depuis X années, mais je vous avouerai que, ben, je ne faisais pas, ça me dépanne vachement bien, parce qu'on est toujours en train de chercher, hop, c'est bon, je l'ai dans mon sac, pas de problème, donc très très bien, top, et dans son sac, ça ne prend pas de place, il faut juste penser à le remettre, donc ça aussi, c'est une petite rigueur là-dessus, mais quand on y pense, c'est vraiment génial. Allez, dernier, et je ne vous en mède plus, un petit, des petits écouteurs, c'est tout frais, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est les écouteurs Silvercrest, donc c'est les écouteurs qui imitent, je dirais, les Apple, je n'avais pas 50-300 euros à mettre dans des écouteurs, je suis en train de me rendre compte que je galère, que je ne peux pas les sortir, parce que ça déconnecte ma caméra, ça me prend les écouteurs après, je ne sais pas, alors au moins la technologie, c'est tout doux, tout doux, il faut qu'on s'apprivoise, qu'on s'adapte, qu'on se parle, donc je ne suis pas prête, pour tout vous dire, je ne suis pas prête, mais bon, sachez que c'est rechargeable, ça se recharge assez vite, il y a des petits points devant, que vous voyez là, qui sont lumineux, qui vous disent à quel niveau de charge vous êtes, que quand on ouvre, hop, il y a les écouteurs, alors oui, ils sont bien moins fins que les Apple, forcément, parce que cette petite boîte-là, avec ces écouteurs, ça m'a coûté 20 euros, donc vous pensez bien que, comparé à 250-300 euros, même sur Backmarket, ils sont bien moins ergonomiques, beaucoup plus gros, mais ils restent tactiles, il faut les apprivoiser, ils demandent une petite prise en main, mais niveau autonomie, j'en suis très satisfaite, et puis oui, esthétiquement, forcément, c'est plus grossier qu'Apple, mais ça reste très convenable, et puis ça coûte 20 euros, donc je vais vous dire, allez-y. Et voilà, on a vidé mon sac, on a fait le tour de mon sac, j'espère que cette vidéo vous a plu, je sais que moi, j'adore les regarder, alors elles ne sont pas du tout faites comme ça, en tout cas, celles que je regarde, elles n'ont pas du tout ce format-là, mais moi, ça m'a permis de vous faire aussi un petit peu part de mon organisation, mais aussi mes produits, parce qu'il y en a certains qui me sont devenus indispensables, et je me dis, il faut que je donne le tuyau à quelqu'un, voilà. Donc, pour les personnes qui passent par là, surtout n'hésitez pas, si je vous dis que c'est un bon produit, que c'est hyper efficace, c'est testé, retesté, approuvé, et je dirai si c'est pourri, ou que je n'ai pas du tout adopté, ou que je n'ai pas du tout apprécié, je le dirai aussi, mais là, tout ça, c'est dans mon sac, donc si c'est dans mon sac, tous les jours, c'est que c'est testé, approuvé, pareil, tout ce que vous voyez là, ça peut paraître beaucoup, mais c'est ce sac-là, Michael Kors, par exemple, qui n'est pas beaucoup plus grand, mais je vous assure que ça rentre dedans. Je vous invite toujours à me suivre, donc je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube, mettez bien des pouces, abonnez-vous, likez la vidéo, n'hésitez pas à faire des commentaires, je réponds à tous les commentaires, je pense que tout peut être optimisé, amélioré, donc n'hésitez pas à me faire part aussi de ce que vous faites, vous, pour que j'optimise encore plus mon organisation. A très bientôt !